bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo produits terminés oui je vais vous présenter les produits que j'ai terminé pendant le mois de septembre alors vous allez sûrement vous demander mais pourquoi est-ce qu'ils présentent déjà ces produits terminés alors que le mois de septembre n'est pas fini et bien tout simplement parce que j'ai invité ma maman et mon papa chez moi donc ils arrivent demain on va passer une petite soirée ensemble et c'est vrai que le monticule de produits terminés dans la salle de bain c'est pas très joli à regarder donc j'aimerais bien ranger chez moi et du coup moi je vous présente les produits terminés parce qu'ils sont très nombreux et comme ça ça me débarrassera et ma salle de bain sera un petit peu plus propre bref on commence par des lingettes imbibées de lotion de la marque zuitzal alors pourquoi j'adore ces lingettes oui car je les adore tout simplement parce qu'elles contiennent de l'oxyde de zinc et donc c'est antibactérien c'est un effet anti rougeur anti irritation et ça j'aime beaucoup ça se vend en belgique je sais pas si la marque est disponible en france je pense qu'il y en a également sur internet je vous mettrais peut-être des liens en dessous de cette vidéo alors oui faut que je vous parle des liens en dessous de cette vidéo je mettrais peut-être pas des liens vers tous les produits pourquoi parce que certains produits se trouvent pas sur internet sont disponibles uniquement en magasin comme les produits action donc c'est un petit peu idiot de mettre juste le nom du produit sans pouvoir cliquer dessus pour avoir plus d'informations donc cela je pense que je les mettrais pas et les produits que j'aime pas je vais pas les mettre on est d'accord si je les recommande pas je vais pas mettre un lien pour vous alliez l'acheter on continue avec un masque tissu ambre solaire de la marque garnier c'est un masque après soleil et celui là je l'adore je l'ai déjà présenté l'année dernière c'est le deuxième que j'utilise j'adore ce masque il est très imbibé de lotion et c'est une notion assez gélifié assez épaisse très efficace on laisse poser 15 minutes et après on a la peau qui est vraiment bien souple j'aime beaucoup on continue donc avec un produit de chez l'oréal le casting sun kiss jelly c'est un éclaircissement progressif effet soleil naturel pour des cheveux brillants et soyeux application ultra facile sans rinçage en fait c'est une gelée éclaircissante progressive sans ammoniac effet soleil naturel lumineux et durable effet permanent donc ça éclaircit vraiment les cheveux mais ce que j'aime bien c'est que c'est sans rinçage ça fait trois fois qu'on le dit mais c'est à préciser parce que ça paraît incroyable pour un éclaircissant et pourtant oui c'est un produit qui éclaircit les cheveux et on n'a pas besoin de le rincer donc j'adore moi je j'ai éclairci mes longueurs avec ça alors vous n'allez pas trop le voir parce que grâce à mes petits subterfuges de coloration rose le vert est parti sur mes longueurs j'ai des racines de la même couleur que mes longueurs enfin on y arrive donc j'ai fait exprès d'avoir les pointes qui sont de la même couleur que mes racines pour avoir une couleur plus naturelle parce qu'en ce moment j'ai envie de naturel pas envie de me prendre la tête avec les repigmentant et à faire trop souvent la couleur de mes cheveux mais il est vrai que l'année dernière j'avais des cheveux un petit peu plus roux et c'était grâce à ça et bien sûr à du semi permanent on continue toujours dans le groupe l'oréal garnier fructis force ultime ma lotion pour les cheveux préférés j'ai fini celle là j'en ai rouvert une autre c'est vraiment une notion qui va augmenter le nombre de cheveux que vous avez sur la tête donc plus 1000 cheveux en 90 jours c'est à dire que moi j'ai remarqué quand même que j'avais beaucoup moins de chutes et du coup et bien quelques repousses bah oui parce que si vous avez plus 1000 cheveux vous comprenez bien que c'est pas plus 1000 cheveux moins les cheveux qui sont tombés c'est plus 1000 cheveux au global donc c'est un résultat bien sûr moyen obtenu mais j'aime beaucoup cette lotion je la trouve très efficace on continue j'ai fini un gel douche au monoeil de chez yves rocher le shampoing douche douceur j'en ai eu plein cette année ce gel douche là j'en ai fini un bébé aussi pour vous dire et celui là voyez il est vide c'est de l'eau que j'ai mine dedans pour le rincer j'aime bien ce gel douche là c'est sans sulfate donc c'est très doux et justement ça va éviter de perdre son bronzage trop rapidement puis ça rappelle un petit peu une senteur de vacances donc moi j'aime beaucoup surtout qu'en ce moment il fait encore bien chaud donc le monoeil quand il fait bien chaud moi je trouve que c'est une senteur qui est plutôt agréable et plutôt adapté par contre si vous avez vraiment beaucoup de crème solaire moi je trouve que sans sulfate et ben peut-être que c'est un petit peu du mal à enlever la crème solaire donc bon j'aime bien mais pas quand je mets de la crème solaire alors visiblement ça dépend des crèmes solaires puisque certaines beautés en herbe m'ont dit tout simplement et bien que effectivement sur eux ça fonctionnait bien mais moi j'avais une crème solaire très grasse et ça fonctionnait moyen moyen donc pour retour de plage c'est peut-être pas celui que j'utiliserai mais pour entretenir le bronzage c'est génial on continue avec un petit dentifrice de la marque signal le white now white plus protect donc j'aime beaucoup pourquoi parce qu'il a une protection émaille donc si vous avez les dents qui sont un petit peu sensible c'est l'idéal pour vous mais également et bien il y à à l'intérieur du zinc est toujours antibactérien donc du coup vous avez une sensation d'haleine fraîche qui va être longue durée et aussi et bien je trouve qu'on a moins de petits dépôts qui se s'accumulent en cours de journée sur les dents les dents reste bien lisse donc ça j'aime bien par contre l'effet blanchissant instantané grâce au pigment bleu non je trouve pas que ce soit efficace on continue j'ai fini un déodorant de la marque osbia je vous le dire j'ai fini plein de trucs alors ça c'est le genre de truc on sait jamais quand ça va se finir parce qu'on voit pas le niveau à l'intérieur et bien il est fini voilà il est fini c'est le déodorant donc à la grenade oui j'ai beaucoup aimé ces déodorants là j'ai bizarrement moi dans mon esprit je préférais à l'époque quand c'était de la marque aux champs depuis que c'est devenu cosmique je sais pas pourquoi j'aime un petit peu moins est ce que la composition a changé je me suis toujours posé la question j'aurais dû garder mes vieux flacons de marque aux champs pour comparer avec la marque de cosmique la senteur est toujours aussi bonne le problème c'est que moi je trouve un petit peu moins efficace que en tout cas mes déodorants fa que j'aime beaucoup bon bien sûr c'est sans aluminium chloro hydrate je pense je vais vérifier un quand même ouais pas d'aluminium chloro hydrate là dedans il ya du triéthyl citrate qui est un dérivé du citron enfin très très dérivé 1 et bien ça empêche les odeurs de transpiration mais ça va pas avoir un effet anti transpirant envoyé donc en tout cas voilà je pense pas que les rachèterait cela j'ai fini à ma grande surprise un parfum de chez ritual c'était le fleur de limelaya alors pourquoi à ma grande surprise parce que je pensais pas finir un parfum comme ça voyez pendant mes vacances parce que oui il ya aussi mes produits terminés de vacances et 10 millilitres j'ai réussi à finir les 10 millilitres en quelques mois de temps parce que vous n'avez pas longtemps que je l'ai j'ai beaucoup apprécié ce parfum là très fleuri forcément fleur de limelaya pas trop sucré j'aime beaucoup j'aime beaucoup il y en a plus tant pis allez on continue alors un petit gel douche donc d'oeuf nutrim moisture c'est monsieur beauté en herbe qui l'a fini mais je voulais vous dire que ça sent super bon comme tous les produits d'oeuf ça sent super bon et c'est pas trop entêtant comme senteur c'est à dire que c'est frais mais léger en même temps mais ça sent quand même c'est très spécifique et très crémeux oui voilà parce que j'ai bien vu quand monsieur beauté en herbe a pris sa douche puisque j'étais là un et c'est vrai que la texture il en reste un peu l'intérieur mais je pense pas vous verrez ça c'est hyper crémeux donc bah ça doit être agréable sous la douche ça j'aime bien faudrait j'en achète plus des produits d'oeuf mais il paraît que ça contient de l'huile de palme ça par contre à confirmer mais si ça contient de l'huile de palme c'est pas terrible on continue avec un autre gel douche le premier flocon first snowflakes de chez ivrocher ça c'était la collection de noël que je viens seulement de finir ça sentait bon moi j'aime bien les collections de noël ivrocher je trouve toujours qu'il y a une arrière odeur sucrée un peu de vanille ou de gâteau d'amande ça sent super bon j'ai hâte d'avoir la collection de noël ivrocher l'année prochaine ça promet enfin du coup ça sera pas une collection de noël de l'année prochaine ce sera la collection de noël de cette année mais la collection de noël 2020 j'ai hâte de la découvrir j'ai fini également donc un petit gel hydroalcoolique pour les mains de chez action c'est les tout premiers formats qu'ils vendaient chez action d'ailleurs sur leur site je pense qu'ils sont encore en photo mais maintenant ils en vendent des autres j'ai beaucoup aimé ça ça sentait bon quand même comme gel hydroalcoolique c'est frais mais ça sent pas trop fort et bah c'est du gel voilà gel nettoyant pour les mains c'est vrai qu'on a tendance à dire gel hydroalcoolique mais est ce que tous les gels hydroalcooliques sont désinfectants je ne sais pas bon ça contient beaucoup d'alcool quand même et de la glycérine bref ça j'ai beaucoup aimé en continu parce qu'il y a encore plein de choses je jette malheureusement même s'il n'est pas fini un petit masque clé il glow non clé yellow de chez fancy andy c'est bien ce qu'ils semblent c'est un masque purifiant et non pas un masque lumière le problème c'est qu'il est périmé voilà et là il est vraiment périmé de chez périmé il a une odeur de rance horrible et il ya beaucoup de produits comme ça je trouve que de nos jours il se conserve plus aussi longtemps qu'avant avant on avait des produits qui se tenait bien dans la longueur là c'est dommage il était bien ce masque là mais ça fait une grosse quantité de masques pour finalement et bien une conservation qui est beaucoup trop courte donc ça je rachèterai pas j'ai fini la main sur le coeur le advance night repair de chez estelle odeur alors ce sérum là je trouve personnellement qu'il a une texture spéciale puisqu'il n'a pas vraiment une texture de produits de luxe mais il est super efficace d'ailleurs je les finis hier soir et voyez ma peau depuis le temps je l'utilise elle est vachement vachement belle donc c'est vrai que niveau sensorialité peut mieux faire mais niveau efficacité c'est génial donc là la question se pose la question se pose est ce qu'il vaut mieux un produit efficace ou un produit sensoriel les deux ça serait mieux mais voilà alors après je sais que beaucoup d'influenceurs font en ce moment une publicité pour la nouvelle version ou un nouveau sérum estée l'odeur mais je comprends pas parce que c'est marqué la même chose dessus est ce qu'ils ont encore changé la formule je ne sais pas peut-être qu'elle a changé si vous avez des infos mettez un commentaire sur mon blog ou est l'odeur contactez moi moi je veux bien continuer à utiliser ça et en parler souvent sur ma chaîne parce que finalement j'en ai conclu que même si c'est pas très sensoriel ça vous donne tellement une belle peau que ouais quoi je vais pas dire j'ai rajeuni de 20 ans mais entre la fausse frange et puis le fait que j'ai beaucoup moins de ridules de déshydratation j'avoue qu'en ce moment j'ai l'air plutôt frais 1 donc ça ça y est grandement pour quelque chose parce que c'est vraiment depuis que j'utilise ce produit que j'ai ce résultat là allez on continue avec un déodorant alors je vous l'ai mis parce que c'est pas un déodorant à moi c'est un déodorant à monsieur beauté en air mais j'adore cette odeur c'est l'antibactérien de chez rexonamen je suis tombé amoureux de l'odeur de ce déodorant donc c'est l'original anti-transpirant antibactérien anti-odeur il est hyper efficace forcément il est antibactérien mais alors l'odeur de ce truc je suis fan c'est pas une odeur vraiment marine boisé comme d'habitude c'est très chimique comme odeur mais moi j'adore puis alors les produits chimiques les odeurs chimiques j'adore ça donc forcément j'adore ce produit j'ai fini le sérum hyaluronique de chez aromazone très bon sérum maintenant j'ai envie de dire très bon sérum à l'acide hyaluronique mais c'est un sérum classique c'est à dire que j'ai pas eu les effets du advance night repair en utilisant ça mais j'avais une peau vraiment bien hydratée moi je l'utilise le matin parce que le matin après on met du maquillage au dessus donc de toute façon mettez pas un sérum trop trop qualitatif avec 3 tonnes de maquillage au dessus on le sait le maquillage c'est pas ce qu'il ya de mieux pour la peau mettez plutôt les très bons sérum le soir parce que le soir la peau va se régénérer va se reposer et là elle en profitera plus mais ça pour le matin pour bien hydrater justement pour pas avoir ces petites ridules de déshydratation c'était très bien j'en ai un autre qui est aussi bien je vous en parlerai bientôt puisque je vous promets bien sûr depuis quelques temps une vidéo routine de soins avec ma nouvelle routine de soins et donc j'en parlerai à ce moment là je continue j'ai fini la main sur le coeur là également car c'est un produit que j'aime énormément la poudre cc cc color correcting donc c'est une poudre prep and prime de chez mac qui était en couleur illuminate un petit peu rose et sur mon teint qui est parfois un petit peu jaunâtre c'était merveilleux cette poudre rose en plus je trouve qu'elle matifiait du feu de dieu c'était la poudre la plus matifiante que j'ai trouvé franchement ouais je serais susceptible d'acheter la prep and prime de chez mac en version classique pour voir si elle est toujours aussi efficace parce qu'il me semble que la composition a changé mais en même temps c'était pas la cc à maintenant souvent plus la poudre cc c'est la poudre normale mais vraiment si vous voulez une bonne poudre super matifiante allez voir chez mac parce que j'en étais presque pas j'avais le teint mat toute la journée et pas besoin de faire de retouches donc ça c'est à noter on continue oui c'est pas fini encore des tonnes de trucs que j'ai fini ce produit là c'est encore un gel douche m'a dit donc un bain douche relaxant magnolia thé blanche et ivrocher toujours la même chose j'aime beaucoup en plus ça contient et bien de l'ammonium lauryl sulfate au lieu du sodium lauryl sulfate qui est un tout petit peu moins irritant même si ça reste du sulfate c'est pas comme avec le monoï qui est sans sulfate celui ci un petit peu de sulfate mais c'est un petit peu plus doux quand même que le sodium lauryl sulfate qui est très très agressif j'ai beaucoup aimé l'odeur c'est très frais c'est fleuri c'est pas une odeur très forte par contre donc c'est à préciser mais ça va sûrement vous plaire alors qu'est ce qu'il y a encore comme produit dans ce petit bac j'ai fini effectivement la boue de beauté wiggins donc vous souvenez un abonné m'a fait une grande surprise car je m'y attendais pas et j'ai pas été prévenu à l'avance j'ai reçu un nettoyant pour le visage wiggins qui est donc le gel nettoyant infusion blanche neige elle nettoyant visage infusion blanche de chez wiggins je me le garde pour l'hiver quand j'aurai vraiment une peau qui est moins rayonnante que maintenant et donc effectivement j'avais eu un petit échantillon de masque violet c'est à l'argile violette et j'ai beaucoup aimé j'ai énormément aimé ce masque c'est vrai que c'est un masque à l'argile qui n'est pas très 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 agressif et la boue violette on dit argile mais c'est plutôt une texture de boue et ben c'est plus fin je trouve que l'argile c'est vraiment très agréable quand on parle du loup on parle aussi d'un masque à l'argile du coup de chez sephora un le masque à l'argile blanche là aussi l'argile blanche c'est une argile très fine c'est pas de l'argile verte c'est de l'argile kaolin c'est très fin pour les peaux sensibles c'est génial ça j'ai énormément apprécié il n'y en a plus dedans malgré voilà l'apparence on peut vraiment plus en faire sortir une goutte j'ai adoré moi personnellement ce masque là j'aime beaucoup ces masques là chez sephora je sais pas s'ils se vendent encore mais vous pouvez y aller les yeux fermés on continue avec une petite lotion nettoyante pour peau intolérante ça j'adore souvent j'utilise ça quand je l'ai en échantillon les jours où j'ai une peau qui est un petit peu j'ai envie de dire chaude brûlante parce qu'avec mes rougeurs ça peut arriver d'avoir un petit effet d'échauffement sur le visage lotion nettoyante peau intolérante c'est génial je trouve qu'elle démaquille bien même si effectivement elle contient visiblement pas énormément de composants à l'intérieur je sais pas si vous verrez la liste des ingrédients mais la liste des ingrédients est plutôt courte et pourtant ça démaquille super bien ça se rince facilement ça j'adore genre de lotion je pourrais utiliser plus souvent j'ai fini enfin le soin contour des yeux de chez avril donc c'est un soin contour des yeux qui fait 40 millilitres vous en avez pour toute une vie en tout cas moi je pensais que ça me durerait plus longtemps parce que 40 millilitres pour un soin contour des yeux c'est énorme mais le packaging est tellement peu pratique que du coup et bien non on a tendance à en prélever trop comme on a trop de matière on peut pas le remettre dans le tube on en applique sur son visage et c'est pas une crème contour des yeux super efficace moi j'ai pas apprécié c'est vrai que c'est nourrissant sur le contour de l'oeil mais est ce qu'il y a vraiment un effet décongestionnant anti-cerne anti-rides ça je suis anti-rides peut-être si si puisque ça nourrit bien mais anti-cerne anti-poche voilà c'est le mot que j'ai cherché je suis pas sûr du tout les petits sels pour le bain de chez knep toujours une marque effectivement valeur sûre j'aime beaucoup ces petits cristaux pour le bain parce que en fait ces cristaux pour le bain arrive avec une petite quantité c'est à dire 60 grammes à vraiment changer la couleur de l'eau du bain et à vraiment parfumer le bain ce qui n'est pas le cas de tous les produits les il ya certaines bandes de bain vous le mettez dans votre baignard vous sentez rien et rien qui change la l'eau était devenue très jaune alors c'est un peu spécial d'ailleurs la couleur jaune orangé toi même tu sais à quoi ça te fait penser mais bon moi ça ne me dérangeait pas et ça sent super bon c'est big hug ça sent un peu le miel une odeur il me semble que ouais vanille macadamia miel je suis pas encore complètement gâteux mais ça sent beaucoup aussi la vanille mais il y avait une petite arrière odeur de miel qui se développe dans le bain et je trouve ça super agréable ça j'adore vous savez si vous me suivez depuis longtemps j'ai également adoré bien ce masque pour les cheveux ça c'est vraiment un masque que je recommande à 3000% c'est le arnica donc pour les cheveux abîmés enveloppe et répare intensément les cheveux c'est de la marque botanical fresh care c'est de l'oreal paris l'auteur de ce truc est ce qu'on en parle c'est une odeur de dingue qui reste longtemps sur les cheveux et moi c'est tout ce que j'ai retenu de ce masque c'est d'ailleurs rien que l'odeur rien que la sensorialité elle me suffit à ce que j'aime ce masque et à ce que je le rachète si je le trouve franchement 98% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est vrai qu'il démêlait bien les cheveux j'ai des beaux cheveux en ce moment et c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de petits échantillons comme ça je voulais présenter et ça c'est plutôt cool on continue le unique one je pense qu'on est d'accord ça c'est top voilà moi j'ai commencé par le soin comme ça sans rinçage j'ai testé en vacances le masque et je vais demander je pense la gamme complète donc shampoing masque et soin sans rinçage peut-être après j'en prend mais je suis pas sûr qu'il existe mais j'ai demandé la gamme complète ce sera un cadeau facile à trouver pour mes proches parce qu'effectivement je pense que cette année les cadeaux noël sera un petit peu plus difficile à trouver on verra comment ça se passe mais c'est mal parti toi même tu sais pourquoi voilà quoi génial cette gamme génial pour moi c'est ma préférée de tous les temps je vais en tester une d'un pas longtemps de gamme pour les cheveux alors peut-être que mon avis va changer mais pour le moment j'aime beaucoup la goutte miracle masque cheveux de chez john frida alors ce que je vous ai pas dit avec ces trois masques que je viens de présenter c'est que déjà la quantité elle est juste idéale il ya 20 millilitres ou 25 millilitres ou 30 millilitres dedans le harnica j'en ai même pu appliquer deux fois il me semble parce qu'il y en avait beaucoup dedans mais c'est des et j'ai passé des masques qui se vendent à l'unité parce qu'ils m'ont été offert par des abonnés ou si c'est des échantillons mais sachez que vous en avez beaucoup dedans et donc on peut vraiment bien tester les produits ça j'ai également beaucoup apprécié mais peut-être un petit peu moins que les autres ouais ouais c'était un petit peu en dessous mais voyez il y en a un qui alors il ya le unique one il ya le fresh care et puis il ya celui là il juste là voyez c'est vraiment parce que niveau sensorialité il y avait moins donc moi vous savez dès que ça sent bon tout de suite j'en fais des cassettes j'ai fini un masque pour le visage de l'académie scientifique de beauté professionnelle c'est le masque vert c'est un masque alginate c'est un plaque de gomme de bubblegum de gomme de caoutchouc c'est pas facile à appliquer ces masques là mais cela c'est des masques qui sont quand même plus facile à appliquer que beaucoup d'autres masques alginate que j'ai déjà essayé donc je vous les recommande allez on continue avec un soin que j'ai énormément apprécié également le solaire peau parfaite protection 50 mais c'est la version anti brillance et ça j'adore ça fait deux ans que je l'ai je l'ai fini il s'est plutôt bien conservé pour un soin solaire et franchement j'ai vu l'efficacité parce que je suis très bronzé des bras et très blanc du visage donc je peux vous dire que la protection 50 dans ce soin là est très très efficace c'est à une très bonne odeur aussi alors il faut aimer les soins parfumés pour le visage mais ça j'ai apprécié parce que ça sentait super bon ça sont les vacances bref je suis susceptible de racheter pour l'année prochaine parce que j'aimerais en tester d'autres mais en même temps il est tellement bien et tellement pas cher que pas sûr que j'en teste un autre parce qu'on sait jamais sur quoi on va retomber j'ai fini un mascara le high définition chez max and more n'est pas vraiment fini mais il est trop vieux et j'estime que il est temps de le jeter j'ai pas envie d'avoir une conjonctivite voilà la brosse la brosse a été pas terrible le mascara était pas terrible on passe à un produit suivant parce que celui là il était pas terrible mon mascara soin et volume de chez prescription lab celui là je l'ai adoré je l'ai adoré pour plein de raisons il sent super bon franchement il est parfumé c'est vrai qu'un mascara parfumé on se dit à quoi ça sert mais finalement quand on se maquille et ben on balade la brosse autour de son visage et on sent l'odeur il faisait des super beaux cils et il a duré quand même assez longtemps là je pense qu'on pourrait peut-être encore s'en servir un petit peu mais il fait des petits paquets et j'en ai plein de mascara et pareil il est ouvert depuis longtemps donc j'ai pas envie d'avoir une conjonctivite mais sinon franchement celui là il est génial alors qu'est ce qu'on adopte dans ce petit paquet dans ce petit bac j'ai fini un gel merci on dit bah oui je les mets mais si j'ai le merci on dit mais en ce moment j'en utilise beaucoup un j'en ai encore en stock et oui regardez moi ça c'était lequel celui là est ce que ce serait pas le chéri chéri je crois que c'est le chéri chéri ouais c'est le chéri chéri je voulais mis parce que celui là j'adore l'odeur mais alors mais pire que j'adore l'odeur il était dans ma voiture c'est une catastrophe cette odeur est une catastrophe ça sent les parfums anciens comme j'adore ça sent pas vraiment la cerise d'ailleurs peut-être que ça contient de la cerise mais moi mon esprit me fait pas penser à la cerise mais ce parfum je l'adore à 3000% rien que pour ça ça vaut le coup de les utiliser j'en ai un autre de chéri chéri qui est là je crois que quand j'en aurai plus et ben je ferai mes pieds de mes mains pour retrouver du chéri chéri bon j'ai fini j'ai fini j'ai fini j'ai fini j'ai fini le soin purifiant masque bio concentré nettoyant de chez absolution maté argile sève de bouleau 99% d'origine naturelle bah c'était bien c'était bien alors est ce qu'il sent toujours aussi bon parce que les produits voyez 99% d'origine naturelle bah non c'est toujours pareil il doit en rester une goutte mais il est toujours une arrière odeur d'huile d'huile rance un petit peu dans ces produits là ah ouais donc c'est pour ça aussi que j'ai dû le mettre dans dans le bac parce que celui je l'ai utilisé oui il en reste presque plus je sais pas s'il y aurait encore assez pour faire une fois un masque et c'est toujours le problème avec les produits naturels c'est que je trouve que la durée de conservation n'est pas tip top et alors là on a le gel gommant non c'est pareil pareil donc bah désolé désolé mais il faudrait au moins marquer c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos au moins marquer la date de péremption sur le flacon parce que comme ça et ben on peut gérer et se dire ce produit là il va périmer dans quelques jours dans quelques semaines dont je vais l'utiliser avant les autres mais là comme on sait pas ben on utilise un petit peu ce qui vient sous la main et après il ya des produits qui périment et ça c'est pas cool j'ai fini ça je vais vous en parler tout de suite parce que j'ai adoré oil eliminator c'est un hydratant pour les hommes de chez kills ça m'a fait renouer renouer avec la marque il ce que qu'ils moi j'ai eu beaucoup de problèmes de rougeurs de produits qui ne conviennent pas mais ce produit là ce soin anti brillance là je l'ai trouvé extraordinaire ça contient de la silice alors je pense que c'est ça qui donne un effet mat c'est à dire que ça fait un petit effet poudré il ya du démiticone donc ça contient du silicone et moi ça me fait du coup une couche de protection sur le visage donc mes rougeurs sont pas directement face aux agressions extérieures mais c'est comme si une petite couche de maquillage transparent finalement qui va protéger le visage un petit peu d'acide salicylique et ça habituellement j'aime pas l'acide salicylique mais je l'ai plutôt bien supporté ça doit à mon avis c'est bien dosé ça franchement si vous avez une peau qui brille je vous recommande parce que les anti brillance qui sur moi ne vont pas à augmenter mes rougeurs ou qu'ils ne vont pas rendre ma peau inconfortable ils sont très rares alors que celui ci comment quand même il hydraté bien et il avait un petit effet matifiant qui n'était pas horrible c'était assez efficace et sans agresser mes rougeurs ça c'est plutôt rare oui j'adore alors je continue et bien avec ces produits là alors dans cette pochette là j'ai mis des petites fioles si vous vous souvenez bien c'était des petits sérums de chez action elisa jones c'est l'after sun alors il faut que je vous parle de ce produit au début je voulais utiliser ça le matin parce que je pensais qu'il y avait des micro paillettes dedans et pour moi mettre des micro paillettes ou un petit produit nacré avant d'aller se coucher je trouve ça complètement idiot et puis finalement quand je l'ai appliqué la première fois je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout même si c'est marqué glow dessus il n'y a pas du tout de micro paillettes donc j'ai inversé et j'ai utilisé ça le soir puisque c'est après soleil donc si je passais la journée au soleil il vaut mieux mettre ça le soir c'est évident mais j'ai pas trouvé ça du tout vraiment efficace c'est amusant parce que c'est des petites capsules en verre qu'on va casser et donc effectivement voilà ça fait penser un petit peu aux soins anciens et c'est abusant mais franchement non ça vaut pas un advance night repair on est d'accord j'ai testé également de chez clinique la gelée hydratante tellement différente donc qui est maintenant en deux parties puisqu'on a une base de gelée hydratante plus une cartouche d'actifs concentrés et là c'était pour les rides et ridules j'adore ce produit aussi ça fait partie des produits franchement je pourrais utiliser à longueur d'année en été c'est très frais mais c'est très hydratant ça ressemble un peu au gel finalement que j'utilisais en sérum de chez aromazone et le nouveau sérum aussi que j'utilise ressemble un peu à ça c'est des gelées très hydratantes et ça j'aime beaucoup le fade out shampoo ah ça faut que je vous en parle avant de partir en vacances j'ai réessayé un petit shampoing comme ça qui se vendait qui était intégré dans les colorations de chez action il n'a rien fait du tout sur mon bleu donc hop si vous connaissez d'autres fade out shampoo des shampoings comme ça qui vont enlever les pigments semi permanents des cheveux faites moi signe je parle pas non plus des produits comme l'effaceur de coloration un color bifort parce que ça ça pue et puis bon à mon avis c'est quand même assez costaud il ya des petits shampoings comme ça il y en a également chez l'oréal qui se vendent en séaction c'est de la gamme colorista qui vont juste estomper les pigments dites moi s'il fonctionne parce que celui-là fonctionne pas du tout et parfois ça pourrait être utile un petit soin comme ça de chez ah bah il n'y a plus la marque en tout cas c'est un sérum visage bio et celui là je l'ai bien apprécié des l'idée à bio voilà la marque des l'idée à bio c'est pas du tout connu mais j'ai bien apprécié sérum là c'est rare pour les produits bio parce que des fois la texture l'odeur ne convient pas mais il me semble même que celui-là avait une bonne odeur alors je me souviens plus ça fait longtemps que je l'ai fini à remarquer il y en a encore une petite couche une petite dose comme ça ah ouais il sent trop bon et puis c'est vraiment un sérum épais voyez un peu comme un lait ah ça sent bon ça ma mémoire ne me trompe pas c'est une odeur naturelle ça sent les plantes un petit peu même limite une pointe d'épices je sais pas il ya un truc comme ça qui sent c'est pas vraiment de l'épice non plus je saurais pas vous dire mais ça sent bon est ce qui est plutôt rare pour ces produits là donc ça franchement je recommande une petite paille merci andy parce que je me suis remis à faire les petites pailles merci andy c'est un programme purifiant pour la bouche alors ils disent blanchissant enfin bon c'est basé sur un principe il me semble ayurvédique c'est de faire gandouche dans la bouche c'est à dire qu'on met de l'huile de coco là il ya également un petit peu de charbon dedans on laisse balader l'huile pendant une vingtaine de minutes et après on a la bouche qui est plus purifiée c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir des petits problèmes de gencives en ce moment j'ai des sensations désagréables au niveau de la bouche et faire ça je trouve que c'est agréable et c'est vrai que ça soulage un petit peu alors je ne sais pas si c'est très scientifique mais moi je trouve que c'est agréable donc au moins si c'est agréable et ben c'est déjà ça de gagner et voilà pour mes produits terminés on va s'arrêter là parce que clairement j'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes c'est la rentrée on est tous débordés donc mieux vaut s'arrêter avant que ça devienne long et chiant surtout pour des produits terminés vous trouverez quelques liens en dessous de cette vidéo si des produits vous intéresse bien sûr si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à y aller vous savez des fois nous on gagne des petites commissions des fois c'est ce que voilà j'en perds mes mots parce que des fois vous ne croyez pas que et puis bon si on gagne 10% de la vente c'est déjà énorme souvent c'est un ou deux pour cent donc on n'est pas riche avec ça mais bon ça permet de soutenir la chaîne quoi est ce qu'il ya déjà pas mal si vous avez des favoris en ce moment et bien n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire sur mon blog si également vous avez testé les mêmes produits que moi et vous n'êtes pas d'accord avec mon avis vous pouvez aussi mettre des commentaires sur mon blog parce que moi je suis en plein voilà je suis en plein mind troubling le mot qui n'existe pas mais je réfléchis beaucoup sur les soins parce qu'il ya des soins quand même plus efficace que d'autres et je trouve que ma peau en ce moment elle est géniale elle transpire toujours autant mais alors qu'est ce qu'elle est différente ma peau donc peut-être que mon avis sur certains produits chers vont va changer parce qu'il ya certains produits chers c'est sûr qu'ils servent à rien il ya certains produits chers si ça permet de nous de ralentir le vieillissement de nous faire apparaître plus jeunes pourquoi pas moi je suis d'accord avec ça donc faites votre petite liste et puis mettez moi tout ça en commentaire ça m'intéresse comme ça j'aurai peut-être des idées pour et bien améliorer ma routine de soins que je vous présenterai bien sûr dans pas longtemps et bien écoutez moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées et puis dans tous les cas et bien je vous dis à à bientôt sur les réseaux sociaux à bientôt